Bonjour, dans ces temps de changement et certainement de bouleversement pour la plupart d'entre nous, je prends le temps et j'aimerais surtout aussi vous donner la possibilité de mieux comprendre ce que c'est que le Feng Shui, et plus précisément le Feng Shui du temps présent. Depuis à peu près maintenant une douzaine d'années, je pratique ce Feng Shui dans différentes habitations, qu'elles soient privées ou professionnelles. Il m'a été donné la possibilité de consulter, d'étudier différentes maisons, différents appartements. Il y a tant de choses à comprendre entre l'interaction de ce qu'il y a à à l'intérieur de la maison et par rapport aux personnes. Et c'est de cela que je aimerais vous parler. Puisque pour moi, il est évident qu'on ne choisit pas sa maison par hasard. C'est la maison quelque part qui nous choisit, c'est l'habitation qui nous choisit. Et surtout, en fait, c'est la maison, elle fait miroir et elle est le reflet de l'âme des habitants. Et cette maison, elle a un corps, elle a des yeux, des oreilles, un nez, une bouche. Et elle raconte, elle raconte beaucoup de choses. Et il est vrai que quand je vais étudier une maison pour aller voir un petit peu ce qui se passe, comment elle s'exprime en fait, la maison me raconte des choses ou des fois pas. Elle est complètement bloquée. Et donc, il est important de voir avec les personnes quelles sont leurs problématiques aussi, et pour que tout soit vivé. Parce qu'il y a vraiment une vraie interaction. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler. La nature aussi nous parle énormément, puisque j'ai choisi ce lieu, cet endroit, avec cette salle de roche, qui prend tout ce qu'on lui donne et qui s'exprime. La terre nous donne énormément de choses. La nature nous raconte des choses. Les animaux nous racontent des choses. Et la maison aussi, n'oubliez pas votre habitation, c'est votre havre de paix, c'est le moment à lieu où vous êtes quand même pratiquement plus de 10 heures, 12 heures, et en ce moment, on va à 24 heures. Donc ce que je vais vous proposer, c'est un nettoyage de printemps, dans un premier temps, c'est-à-dire vous expliquer comment, avec tous nos sens, faire un nettoyage. Un côté pratique, que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Il y aura certainement, et je l'espère, plusieurs vidéos, où vous vous parlez de tous les sens, qui sont en relation avec la maison. Le sens de l'huile, de l'odorat, de la vie, etc. Et quelques exemples pratiques à mettre dans la maison. Je vous propose de nous laisser vos commentaires, vos besoins, des questionnements, comme ça éventuellement, pour les prochaines vidéos, j'aurai peut-être une thématique à explorer, à voir avec vous, pour qu'il y ait aussi une interaction, que ce ne soit pas qu'un monologue. Donc laissez-moi, après cette vidéo, vos commentaires. Je vous dis à bientôt, et je pense que je vais pouvoir mettre en ligne, je pense que ça, tous les jours, j'espère. Et merci de votre écoute. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada